Musique Chers amis passionnés de plantes, de jardins, de jardinage, de botanique et membres de News Jardin TV Le Club, bienvenue pour ce nouveau numéro de notre petite émission journalière Le Quotidien du Jardin qui vous est tout spécialement réservé. Vous savez que nous répondons chaque jour à une question d'un internaute qui nous l'a posée soit sur le site www.newsjardin.com soit aussi sur la page de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est Alexandre Hadet qui nous demande à quelle distance faut-il planter un arbre de notre voisin. Donc à quelle distance de notre voisin faut-il planter cet arbre ? Cela semble simple mais il faut se référer à des articles du Code civil et le langage étant très précis, je vais vous lire par exemple l'article 671. Il vous dit la chose suivante. Il n'est permis d'avoir des arbres, arbres, risseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et à défaut de règlements et usages qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et à la distance d'un demi-mètre, donc 50 centimètres, pour les autres plantations. Comme souvent en matière de législation, vous voyez que c'est un tout petit peu flou, du moins au début, et il faut plutôt se conformer à la deuxième partie dont le principe est quand même très simple, c'est-à-dire une plante de plus de 2 mètres de haut sera plantée à minimum 2 mètres de chez le voisin et une plante de moins de 2 mètres à 50 centimètres. Attention, il faut quand même penser aussi à l'élargissement. Donc lorsque vous avez un arbre, prenez un peu de distance, ça sera plus sûr. D'autant qu'il y a des précisions, par exemple si vous voulez planter des espaliers, c'est-à-dire donc des arbres fruitiers ou même d'ailleurs une plante grimpante. Il faut savoir que vous pouvez les planter sur un mur séparatif à condition qu'ils ne dépassent pas la crête du mur. Et si le mur n'est pas mitoyen, ce qui se remarque avec en général un fêtage qui est orienté du côté du propriétaire, eh bien seul le propriétaire du mur a le droit d'y appuyer ses plantes. Il faut également avoir bien en tête l'article 672 du Code civil qui précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre de la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée, donc 2 mètres, hop, même si votre arbre fait 20 mètres, à moins qu'il n'y ait titre et destination du père de famille ou prescription trentenaire. Ça veut dire que pendant 30 ans, il faut que personne n'ait rien dit. Il faut aussi s'intéresser à l'article 673 du Code civil que je vais vous lire parce qu'il est important. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches appartiennent à la personne qui est propriétaire du terrain sur lequel ils sont tombés. En revanche, attention, vous n'avez pas le droit ni de couper vous-même les branches qui dépassent sur votre terrain. Il faut demander à votre voisin d'aller les couper chez vous. Et vous n'avez pas le droit non plus de cueillir les fruits qui sont sur les branches qui sont sur votre propriété. Comme le dit l'article 673, il faut que les fruits soient tombés. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Si ce sont des racines, voire aussi des ronces, des brindilles qui avancent de votre côté, vous avez le droit de les couper vous-même sur la limite séparative des deux propriétés. Le droit de couper ces racines, ces ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres est imprescriptible. Il y a une chose qui est aussi importante et bizarre, c'est dans le cas où vous seriez locataire d'une propriété sur laquelle il y a un arbre qui gêne le voisin. Eh bien, les frais d'élagage et de location de matériel éventuellement sont à votre charge en tant que locataire. Chose importante aussi, cette obligation de taille peut être différée en fonction de la saison de manière à provoquer les dégâts les moins importants possibles sur la plante. Tout ce que je viens de vous dire n'est valable que sur des propriétés privées, entre voisins particuliers. Si votre terrain donne sur un espace public, par exemple un chemin, une rue, un parking, eh bien, ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent et les services des espaces verts ou de la voirie peuvent faire le travail d'élagage eux-mêmes sans rien vous demander. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette nouvelle émission vous aura intéressé et surtout qu'elle vous sera utile parce qu'attention, la législation, il faut la respecter. Vous savez que chaque jour, nous constituons ensemble cette petite encyclopédie dont je parle tout le temps mais qui me semble importante puisque si vous êtes membre de News Jardin TV, le club, vous y avez accès en permanence et vous pouvez revoir à votre guise toutes les vidéos qui ont été mises en ligne. Je vous souhaite à tous et à chacun de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19h pour un nouveau numéro de l'émission Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et par ailleurs. Sous-titrage ST' 501